Alors, je reviens donc sur l'idée de cet Iran qui est désormais soumis aux drogues russes. L'enrichissement de l'uranium qui est le mien quand on va prendre l'axiomatique de 81, 91 plutôt, je vais créer l'axiomatique de 91, effectivement j'ai 9 ans, mais j'ai créé l'axiomatique, et c'est une axiomatique que je vais écrire pour pouvoir lutter contre le cancer dans ma science. On demande d'abord, parce qu'on fait de la recherche avec l'arc, à l'époque on m'appelle Elie de l'arc, décrire l'axiomatique de mes sciences si jamais j'ai des découvertes et que je fais guérir du cancer. Et mon axiomatique, elle permet un enrichissement, quand je la sécurise, à 76% de l'uranium. Ok ? Sauf qu'en même temps, dans cet événement-là, il y a des guérisons face à des maladies, donc des immunités au niveau de la santé face au cancer, face à tout un tas de maladies, dont les premiers éléments, et d'ailleurs les seuls, parce qu'il n'y en a pas depuis, qui permettent de créer la trithérapie, la bithérapie contre le sida, la chimiothérapie du cancer, tout un tas de choses, c'est une axiomatique sécuritaire qui permet de faire tout ça, en conservant un uranium enrichi à moins de 90% pour éviter l'apparition de la multiplication des mondes nucléaires. D'accord ? En 2011, j'ai créé une axiomatique à 82%, et si je me souviens bien ici, c'est une axiomatique qui a enrichi 79%. Uranium à 79%. D'accord ? Donc on est en dessous de 90%, et il n'y a toujours pas d'armes nucléaires. Ok ? Mais au fur et à mesure qu'on avance, en même temps, là, la mathématique, la chimie, la biologie, qui sont limitées, elles progressent aussi. Il y a une progression. De la santé. Et cette progression de la santé, elle va engendrer inévitablement la fin des soumissions aux fragilités que l'axiomatique soviétique de 1981 engendre. En 1981, on a une axiomatique sécuritaire qui a été créée par les Russes, ici, qui va forcer les populations, ici, à avoir un risque de mort par les poisons russes. Cette axiomatique violette, c'est-à-dire un risque de mort par les poisons russes. Donc vous pouvez être tué à n'importe quel moment par un agent soviétique. À partir de 1991, je crée l'axiomatique de l'Europe. C'est l'axiomatique européenne qui prend le dessus. C'est moi qui l'écris. D'accord ? Et cette axiomatique qui est supérieure parce qu'elle permet plus de choses, donc les nouvelles technologies, elle dit que le risque de mort, il est terminé. Et donc, l'URSS, ici, plus personne en a besoin et plus personne ne la craint. Et il y a un avant, j'ai été déclaré terroriste en Russie parce que j'avais écrit des mathématiques de la physique, de la biologie et de la médecine pour guérir du cancer. J'étais en phase T. J'écris un truc qui me permet de guérir parce que j'essaie de comprendre les sciences pour traiter moi-même mon cas, pour comprendre quelles sont les chances parce que c'est de la recherche. Je suis cobaye. Et le seul chercheur qui va essayer encore de me sauver, c'est moi-même. Est-ce que je vais écrire ? Ça va me guérir. Ça va intéresser tout le monde. Savoir si, oui ou non, avec ce que j'écris comme science, on peut faire des armes nucléaires. En réalité, ça, je te dis, ça, c'est la part sécuritaire. La part non sécuritaire, elle dit que là, t'as un uranium enrichi à plus de 88%. Si on prend le savoir russe, 88%. Même les Russes, ils n'avaient pas leur arme nucléaire. C'est 90 minimum pour avoir une arme nucléaire. Et là, moi, je suis à 91% pour de vrai. Et 76% en sécurisé. Là, je suis à 91%. Moi, je l'ai. Et donc, c'est pour ça qu'après, on va dire qu'on n'a plus besoin de la protection des Américains, on n'a plus besoin de la protection des Russes. Ça va, on va faire l'Union Européenne. Ce que je viens de dire, j'étais mec, j'étais considéré comme un terroriste parce que je savais faire ça. Je dis, attends, tout ce que j'essaie de faire, c'est de guérir de cancer, voilà. J'essaie de guérir de maladie. Moi et d'autres enfants. Hein ? Bon. Bon, ça fait l'Union Européenne, évidemment, la Russie est tombée, donc les Russes, ils sont concernés qu'on était un danger pour la chute de l'URSS. C'est arrivé. Ça a pris six mois. Et quand les gens, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus à soumettre à l'URSS, qu'ils n'avaient plus à crâner les poisons de l'URSS, ça n'a pas pris longtemps avant qu'ils se décident. Ah, ils ont envie de faire... Parce que là, tu avais l'OTAN, ils faisaient les firmes, l'axiomatique sécuritaire, c'était toujours celle de 1981, hein, qui était écrite par les Russes et les Soviétiques, même pour les Américas. Une fois sur deux, il se passait la balle. Puis, je tiens, un jour, je sors la Vienne. En dessous de 90%, si on met sécuritaire, c'est-à-dire, personne ne peut déceler les sécurités que j'ai mis dans la science. Eh ben, ok, d'accord. C'est encore moins aujourd'hui. 2021, mais une que j'ai mise en place qui a été publiée à Paris et qui a été considérée comme étant une axiomatique sécuritaire, qui permet de produire des soins encore plus intéressants, parce qu'il permet de produire aussi les soins contre le Covid-19. Ils auraient accepté mon axiomatique sécuritaire de 2021. J'ai même pas eu à me battre. Ils l'ont adopté de suite. Voilà. C'est une axiomatique, je crois, 80... 84, 85% ici en sécuritaire pour l'enrichissement de l'uranium en 2021. C'est encore moins. T'as vu ? Je suis fort, hein. ça fait que je vais rédiger sur les sciences pour 40 ans. C'est là, on peut la garder pronte. Et en fait, ça dépend de quoi ? Ça dépend du risque et du danger qu'il y a en santé. C'est le danger en santé, il continue de augmenter. Ici, il faut que l'axiomatique, elle puisse progresser. Et il y a un moment, tu vois, le problème, il est là, c'est que pour guérir des gens, il faut que tu atteignes 100% d'enrichissement en uranium, en uranium, 90% pour que tu les dépasses. Sinon, tu ne peux pas les guérir. Si tu utilises l'axiomatique qui dépasse 90%, tu dois révéler la manière dont on crée l'arme nucléaire dans ta science. Alors moi, je fais comme ça. Je dis, à bras, à bras, à tour de magie, c'est arrivé, tu ne sais pas comment. C'est un miracle. Le pape Saint-Jean-Paul II, il a dit, je suis d'accord, on va faire comme ça. Tu comprends pourquoi j'étais enfant de cœur du pape et pourquoi il était plus facile de dire qu'il y avait des miracles. C'est clair ?